Musique A lui, dans le premier arrondissement de Libreville, s'est tenue cette séance de formation culinaire exceptionnelle qui liait cuisine gabonaise et santoméenne. D'entre deux jeux, un mélange de produits d'ici et d'ailleurs pour animer ce moment riche en échange. A l'exemple, ce plat qui nous est présenté par la chef. Nous avons des endroits préparés avec les mêmes poissons. Nous avons des mâchements au fil, c'est un poisson de sorte de principe avec des bananes, plantains, mûres et de la mayonnaise avec des herbes aromatiques et de l'ail. Avec des vinaigrettes, des poissons salés. Et nous avons un plat, c'est du riz à la santoméenne, un plat typique santoméenne. Une masterclass qui trouve toute son importance car aujourd'hui avec le brassage culturel que connaît le pays, il est crucial de lier le made in Gabon à celui des autres pays. L'idée, c'était vraiment de mettre en lumière les cuisines africaines et de travailler sur un pont entre les cuisines de Sao Tomé et ceux du Gabon. Aujourd'hui, à l'école hôtelière de Libreville, on a eu la chef Vilma Vilela, une chef de Sao Tomé, qui a présenté une masterclass. On est vraiment ravis de l'accueil de l'école hôtelière de Libreville pour le cadre chaleureux qu'il donne et aussi pour la mise à disposition des apprenants stagiaires dans le cadre de cette masterclass. Cette séance de formation est donc une occasion d'apprendre davantage sur les contours de la cuisine pour les élèves de cette école qui suivent avec attention chaque étape des plats concoctés par ces professionnels de la cuisine. Oui, oui, c'est très bénéfique parce que, bon, c'est, comment dire, on apprend et c'est une nouvelle, bon, on apprend une nouvelle culture, on apprend une nouvelle culture. Et puis ça nous permet aussi de connaître la bonne certaine diversité sur, voilà, dans la cuisine. Moment donné pour la directrice de l'établissement de mettre en lumière cette école qui n'est plus à présenter et qui offre des formations au métier de la restauration et de l'hôtellerie. L'école de l'hôtellerie de Libreville, c'est une école qui forme dans l'hôtellerie. Notamment, nous avons les spécialités en cuisine classique, blangerie, pâtisserie, restaurant, bar, et nous avons les détestes en gestion touristique hôtelière. Alors, l'intérêt ici d'avoir reçu cette masterclass, c'est de pouvoir présenter aux jeunes, en fait, qu'on peut faire des réalisations avec nos produits locaux. Voilà, donc mettre en avant nos produits locaux pour que nos apprenants puissent les utiliser au quotidien. Cette masterclass organisée par l'école hôtelière de Libreville, les 6 au quartier Lui, s'est achevée par la dégustation des mains cuisinées durant la formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada